Bonsoir. Ma famille incarne ce que la joie a de plus brouillant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des morts et le retentissement du désastre. Aujourd'hui je sais qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Ça, c'est la quatrième de couverture. Delphine de Vigan est née le 1er mars 1966 en France. Elle commence à écrire sous le pseudonyme de Lou Delvig et sort son premier roman d'inspiration autobiographique, Jour sans fin, en 2001. C'est en 2005 seulement qu'elle commence à écrire sous son vrai nom. En 2011, pareil, rien ne se pose à la nuit, en lice pour le prix Goncourt et qui sera largement salué par la critique. Je tourne ça à la voix off parce que je suis en ce moment en train de faire le montage de Rien ne se pose à la nuit et en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser un truc. C'est que d'habitude, je fais attention à ce que les illustrations soient exclusives, donc entièrement imaginées par moi-même. Et j'ai oublié de préciser un truc assez important, c'est que dans cette vidéo, je me suis permise de faire une étude. Donc une étude, c'est quoi ? C'est prendre une photo, enfin un modèle en fait, et redessiner à partir d'un modèle. Il faut savoir que les illustrations faites à partir d'une étude sont globalement plus réussies souvent que les illustrations originales. Et voilà, je trouve ça important de le dire parce que le but de la chaîne, c'est aussi pour moi de voir mon évolution en illustration. Et voilà, je voulais être honnête. Et donc oui, j'ai repris la photo de la couverture parce que j'avais envie. Voilà ! Bonne suite de visionnage. C'est à la suite du suicide de sa mère que Delphine de Vigan décide d'écrire sur sa vie. Le roman se divise en plusieurs parties. La première concerne l'enfance de Lucille, la mère de Delphine. La seconde, sa vie d'adulte, qui commence réellement à la naissance de cette dernière. Le récit est alterné par des chapitres où l'auteur compte la vie de sa mère et d'autres où elle décrit ses propres recherches et son désarroi pour tenter d'achever ce projet qui l'obsède. L'auteur nous fait découvrir la bipolarité de sa mère ainsi que les bouleversants drames familiaux qu'a vécu celle-ci. Ce livre est un petit vision. Delphine de Vigan, elle se contente pas seulement d'écrire un livre et de nous raconter une histoire. Elle nous la partage, mais avec tout son lot d'émotions et de sensations. On ressent tout, tout ça nous aussi. Et personnellement, j'avais vraiment l'impression de vivre l'histoire et de comprendre tout ce qu'elle a pu vivre en fait, enfin tout ce que sa mère a pu vivre. Et je pense que ça vient du fait que par rapport aux autres ouvrages du même style, qu'elle nous donne toutes les clés de compréhension qui nous permettent de vraiment comprendre tous les pensées et les tares, on va dire, des personnages. Ce qui fait que c'est super fort. Du coup, comme je le disais, elle ne se contente pas juste d'écrire un livre, elle se livre. T'as capté le jeu de mots ? Elle m'en regarde moi ! Il n'y a aucune réaction derrière la caméra, vraiment ! On sent que tout du long, elle cherche vraiment à comprendre et à gratter dans son passé, dans son histoire. On comprend que c'est clairement pas un simple ouvrage, c'est une véritable thérapie pour elle. Et franchement, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait, pour écrire ce qu'elle a écrit. Parce que, bah, déterrer toutes ses souffrances, c'est un peu, je pense, se les reprendre en pleine tête. Et, bah, je trouve que c'est super fort et que ça doit clairement pas être un des exercices les plus évidents. Donc, rien que pour ça, ce livre, il est admirable, quoi. Les personnages sont tendres, on s'y attache. Ils nous font comprendre que, bah, même si des fois, on a tout pour être heureux, bah, il y a des failles qui s'expliquent juste pas. Et qu'il y a des gens qui sont juste incapables de vivre sans ressentir tout le poids, toute la misère du monde. Et, bah, peu importe que ça se justifie par le poids d'un passé ou par juste des failles, on va dire, psychologiques, bah, c'est juste bien de le savoir et ça fait du bien de le dire, ça fait du bien de le lire. Bref, c'est un livre qui m'a énormément touchée. Franchement, la dose d'émotion qu'on se prend, elle est incroyable. Et sans parler de la qualité de l'écriture, qui est folle, enfin, franchement, respect. On suit pas à pas tous les questionnements de l'auteur, toutes ces petites découvertes. Et, en fait, à tel point qu'au bout d'un moment, bah, ça devient vraiment nos questionnements, nos découvertes. Et on a l'impression que ça devient un peu une autre histoire. Pour les citations, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à choisir. Parce qu'à l'époque, j'en avais relevé plein et des gros pavés. Donc, bah, j'ai dû faire un choix dur. Et, du coup, ouais, je vous en ai laissé deux qui, je pense, représentent le mieux la philosophie générale de l'ouvrage. Voilà. Je sais pas quoi qu'il y a de plus. Du coup, bah, je vous dis à dans 15 jours. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501